Et bonjour à tous et bienvenue dans ce samedi manga. Alors, comme je vous avais dit la semaine dernière, je vais faire plus qu'un manga maintenant. Donc je vais vous présenter un tome 1, un one-shot et je vais faire un update de mes lectures manga. Donc on va commencer par ce manga-ci, donc Mon Amie des Ténèbres de Taku Kawamura aux éditions Nobi Nobi. Alors ça c'est le manga que j'ai eu dans la Once Upon a Book d'octobre. Et je vous l'avais déjà dit, mais je n'ai pas du tout aimé ce manga. Donc c'est un manga qui s'adresse à un public de 8 ans et plus. C'est un shonen et on nous dit humour, amitié, vie scolaire. Sauf que peut-être que je ne suis pas le bon public. Mais en fait, je trouve que rien ne va dans ce manga. Et même en étant plus âgé que 8 ans, je trouve qu'il y a vraiment des problèmes. Donc je vais vous faire un peu le résumé. En gros, on est dans une classe équivalent de la classe de CM2. Et Nishimura, elle, elle est surnommée la sorcière des ténèbres. Et en gros, elle se fait harceler par ses camarades. Il la surnomme la sorcière des ténèbres. A chaque fois qu'elle touche un objet, ils disent que l'objet est maudit. Enfin voilà, il la déteste, il ne l'aime pas et il la rejette. Et on a donc le héros qui s'appelle Takada. Qui lui est présenté comme gentil et naïf, innocent et sincère. Sauf que pour moi, en fait, c'est un peu un crétin. Mais bon, voilà, c'est... Je ne l'aime pas, en fait, mais je n'aime pas ce manga. Donc là, je ne suis pas très objective, je pense. Donc voilà, et Takada est nouveau dans la classe. Et il rencontre donc Nishimura, la sorcière des ténèbres. Et d'où le titre, mon amie des ténèbres. Parce que voilà, ça parle d'elle. Sauf que, alors, bon, je n'ai pas trouvé de point positif à ce manga. Les dessins, je ne suis pas super fan. Bon, ça va, mais ce n'est pas, voilà, pas assez pour que je mette un point positif là-dessus. Et ensuite, j'ai pas mal de points négatifs. Le premier, c'est les répétitions. C'est-à-dire qu'on a pendant, je ne sais pas combien de nouveaux chapitres. Alors exactement, c'est-à-dire exactement le même, le même chose que je vais vous lire. Nishimura est dans ma classe, tout le monde l'appelle la sorcière des ténèbres. Moi, je viens de débarquer, alors je ne sais pas pourquoi. Voilà, et en fait, on a ça, donc là, on a ça ici, par exemple. On retrouve exactement le même ici. Et en fait, c'est plein de ça, toutes les cinq pages. Nishimura est dans ma classe, tout le monde l'appelle la sorcière des ténèbres. Moi, je viens de débarquer, je ne sais pas pourquoi. Alors oui, c'est bien les répétitions, mais sauf qu'en fait, non, enfin, juste, on a compris. Une fois, on a compris, c'est bon. Et même pour un public jeune, je trouve que c'est vraiment prendre les enfants pour des crétins, en fait. Alors, je ne sais pas, peut-être que de base, le format était une sorte de webtoon et que du coup, c'est une sorte de, peut-être... Bon, j'imagine que ce n'est pas un comique de répétition. Enfin, j'espère que ce n'en est pas un. Mais peut-être juste une sorte de rappel, si ça, si c'était publié tous les mois ou ce genre de choses. Juste dans un manga, dans un format relié, ça ne sert à rien de faire la répétition comme ça. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu agacée dès le début. Mais en fait, c'est bon, j'ai compris. Ensuite, en fait, les personnages ne m'ont pas du tout touchée. Et en fait, le problème, le gros problème, mais même sans parler des personnages, c'est le traitement du harcèlement scolaire. Juste, ce n'est pas pris au sérieux. Juste, ce n'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire qu'on a quand même une petite fille qui se fait harceler par ses camarades, traiter de sorcière, etc. Et personne ne réagit. Juste, personne ne réagit, tout le monde s'en fout. Et elle-même, en fait, elle n'a pas l'air de trop mal le vivre. C'est-à-dire qu'en fait, elle est vachement dans la rationalisation. Et c'est quand même... Bon, les enfants de CM2 sont totalement capables de reconnaître la peur, la tristesse, etc. De faire avec les sentiments. Ils sont capables d'être cruels. Il n'y a pas de souci là-dessus. Juste, en fait, elle me pose des problèmes. Parce que, par exemple, le héros, au bout d'un moment, il fait... Je me demande pourquoi personne n'utilise ce balai. Et elle, elle répond parce que je m'en suis servie l'autre jour. Et d'après les autres, je maudis tout ce que je touche. Souviens-toi. Et vis-toi aussi où cette bande d'idiot puéril va te harceler en hurlant en barrière. Mais juste, à partir de quel moment, en fait, un enfant de CM2 fait ça ? Une sorte d'analyse de la situation. Alors oui, en fait, ils ne m'aiment pas. Parce que si, parce que ça. Mais fais attention à toi. Parce que si tu fais comme ça, ils vont aussi te bully, en fait. Juste, non, enfin, c'est pas crédible, en fait. Et juste, c'est pas crédible. Et en plus, on ne la voit jamais triste. On ne la voit jamais subir les conséquences de ce harcèlement. Alors que, bah, en fait, c'est préjudiciable. La gamine, elle n'arrête pas de se faire traiter de sorcière. Enfin, juste à un moment, voilà. Enfin, il faut réagir un petit peu. Elle n'est pas bien par rapport à ça. Elle n'a pas d'amis. Elle est toute seule. Alors oui, il y a Takada qui vient. Mais alors lui, il est complètement à côté de ses pompes. Enfin, je veux dire... Lui, on lui dit, oui, en fait, elle maudit tout ce qu'elle touche. C'est la sorcière des ténèbres, etc. Et en fait, tout ce qu'il trouve à faire, c'est s'exclamer. Genre, ah, mais c'est génial d'être une sorcière, etc. Les sorcières, les vampires, les machins. Juste que, par exemple, je ne sais pas si j'ai un ami qui se fait harceler, qui se fait traiter, je n'en sais rien, d'aliens. Même si je trouve que les aliens, c'est bien. Ce qui compte, c'est en fait son ressenti, ce qu'il vit, la réaction des autres par rapport à lui. Enfin, je ne sais pas. Et en fait, ce n'est pas du tout traité dans ce manga. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça s'adresse à un public jeune. Mais même, je trouve que ça desserre un peu l'impact qu'a sur la psychologie des gens, le harcèlement. Parce qu'en fait, je pense que, voilà, des 8 ans et plus sont capables de comprendre la cruauté. Enfin, je vais vous raconter une anecdote de moi, de mon CM1, CM2. Alors, je ne sais plus exactement si j'étais en CM1 ou en CM2, mais en tout cas, j'avais 9-10 ans. Et en fait, ça ne va pas me servir, moi, personnellement. Mais c'est juste pour faire comprendre que les enfants sont totalement capables de comprendre la tristesse, la douleur et la cruauté qu'ils peuvent faire subir aux autres. Bref, quand j'étais en CM1 ou en CM2, j'avais un amoureux. Alors, c'était un amour à sens unique, parce que le garçon ne m'aimait pas du tout. Mais en fait, son meilleur ami est amoureux de moi. Et au bout d'un moment, il m'a écrit une poésie. Donc, voilà, avec un mot, avec une poésie qu'il avait toute écrite, etc. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un peu paniqué. J'ai ressenti de la peur, parce que forcément, moi, j'aimais son ami, donc je n'avais pas envie de son amour à lui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déchiré le poème et je l'ai mis à la poubelle. Et sur le coup, j'ai agi parce que j'ai eu peur et un peu honte et que je ne savais pas quoi faire. Mais après, c'est là que je me suis rendue compte que je le faisais du mal, en fait. Et qu'en étant empathique avec lui, j'ai regretté tout de suite, en fait, ce que j'avais fait. Et là, c'est pareil, en fait. On ne peut pas se permettre d'avoir un héros qui reste en mode « Ah, mais c'est trop bien d'être une sorcière » et qui ne comprend rien, en fait. Parce que là, ce n'est pas qu'il est... Je ne sais plus comment on le décrit, mais sincère et innocent. Ce n'est pas ça, c'est qu'il est bête. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à comprendre les tenants et les aboutissants du fait qu'en fait, elle se fasse bully. Et juste... Ben non, je suis désolée. En fait, ce manga m'a un peu agacée, très honnêtement. Alors, je comprends que ce soit peut-être pour un public jeune, mais je trouve que ce n'est pas tourné de façon très intelligente, en fait. Donc voilà, je ne le conseille pas. Il n'y a vraiment rien qui me semble pertinent dedans. Et donc voilà, c'est ça. Je ne suis pas du tout... Je ne l'ai pas trouvé bien. Et après l'avoir lu, je me suis dit « Mais mon Dieu, ce n'est pas possible. » Donc je pense... Alors, j'ai vu que le tome 2 était en librairie, donc je ne vais pas l'acheter parce que c'est bon. Mais je vais quand même regarder un peu, essayer de feuilleter, voir si ça va mieux. Mais là, ouais, dans le tome 1... Puis en plus, la galine, elle n'arrête pas de rougir à chaque fois qu'il fait quelque chose par rapport à elle. Et je trouve ça insupportable. Juste insupportable. Je ne sais pas. Elle est tout le temps en mode... Non, c'est bon. Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas aimé ce mot encore. Alors heureusement, le prochain, j'ai bien aimé. Et pourtant, je n'étais pas convaincue en lisant le résumé. Mais voilà, c'est celui-là, donc Minai Secretari, de Tomohomi et aux éditions Soleil Manga. Et rien que parce qu'il publie Battle Royale, j'adore Soleil Manga. Et en fait, voilà, je l'ai acheté par rapport à la couverture parce que je la trouve super, super jolie. Seulement, quand j'ai lu un peu le résumé, je vais vous le lire. Kaya devient la secrétaire de Tomah Kiyoé, le talentueux directeur adjoint d'une société d'art de la table. Cependant, la rumeur dit que ce dernier, malgré son talent, est un homme égoïste, arrogant et séducteur. Afin de montrer toutes ses capacités à son nouveau patron, Kaya travaille dur. Mais un soir, elle découvre son secret. Le premier volume d'une fantastique romance au bureau. Mais je pense que même c'est plus que le premier volume, du coup. Ah non, c'est bizarre. Je pense quand même que c'est la fin après, la fin. Bon, écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que c'est que le volume 1. J'avais l'impression qu'il y avait deux volumes en 1. Donc je ne sais pas si c'est juste en one shot finalement. Mais je découvre des choses en tournant les vidéos, c'est pareil. C'est pas mal. Mais bon, en tout cas, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit « Ah ouais, ok, ça va être encore un shoujo avec la fille qui est pauvre, qui est la subalterne du boss trop beau, et nananinana. Remix de 50 nuances de Grey et de tout ce qui s'ensuit. Et finalement, finalement, j'ai été agréablement surprise parce que oui, c'est un shoujo et oui, c'est une histoire d'amour, mais c'est quand même sympa. Donc, effectivement, il y a le boss, oui, il est assez beau. Après, on dit qu'il est égoïste, etc., mais je n'ai pas trouvé. En vrai, ce que j'ai bien aimé, c'est que leur relation me semblait assez équilibrée, à savoir que lui, il n'est pas arrogant comme on dit, il n'est pas égoïste. Même s'il semble être un séducteur, en fait, ce n'est pas vraiment un séducteur, oui, mais pour des raisons qui sont un peu... Voilà, ce n'est pas juste parce qu'il aime séduire les femmes, c'est juste parce que c'est un vampire et qu'en tant que vampire homme, il ne peut que boire le sang des femmes. Et que le sang est meilleur quand les femmes sont assez excitées, on va dire. Voilà, il y a des scènes de nuit dans celui-là, donc voilà, il faut être au courant. Mais en tout cas, c'est ça. Et en fait, là, toute l'intrigue sur les vampires hommes qui peuvent boire que le sang des femmes ou les vampires femmes qui peuvent boire que le sang des hommes, alors je sais que ça a été fait pour le manga, mais très honnêtement, c'est bien amené. Et c'est bien amené dans le sens où, contrairement à Momélé, que j'ai présenté la semaine dernière, le tome 1, et là, je vais vous parler de tome 2 après, je trouve que c'est vraiment ancré dans le manga et que ça sert, en fait. Ça sert, c'est quelque chose comme ça, et ça sert la romance, mais en même temps, c'est pas fait uniquement dans le but de la romance. Pour moi, c'est vraiment une vision des vampires qui est présentée dans ce manga et qui se vaut, et qui, bien sûr, sert la romance, mais peut servir d'autre chose et est plus profond que juste « Ah, je vais te voir sous la douche parce que j'en sais rien, parce que j'ai envie de te voir sous la douche ». Donc voilà, et vraiment, je l'ai trouvée assez bien construite. Elle, elle n'est pas du tout, du tout, du tout soumise. C'est-à-dire que généralement, on peut vite tomber dans la fille vraiment soumise. En plus, elle est secrétaire, donc c'est considéré comme un métier où elle ne gagne pas trop bien sa vie, etc. Or là, ce n'est pas du tout le cas. À savoir qu'elle aime être secrétaire, elle prend son travail très à cœur, et moi, en fait, c'est ce que j'aime bien quand on a toutes sortes de métiers, c'est quand les personnages, en fait, peu importe le métier qu'ils font, sont heureux dedans et ont envie de le faire. Ce n'est pas juste un petit boulot d'étudiant super chiant où la fille n'a pas le choix. Là, non, elle a vraiment le choix. Elle est secrétaire, elle s'assume en tant que secrétaire, et elle aime ça. Donc ça, c'est bien. Ensuite, elle n'est pas du tout soumise à lui, c'est-à-dire qu'elle sait avoir des revendications, elle sait demander des choses. Alors, il n'est pas forcément toujours d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les rapports sont quand même assez équilibrés, et qu'en tant que secrétaire, elle n'est pas soumise. Parce que le rôle d'une secrétaire, ce n'est pas d'être soumise à son boss, clairement. Donc le problème, c'est que ça tombe souvent dans ce genre de cas. Alors là, ce n'est pas le cas. Et tant mieux, parce que sincèrement, je n'avais pas envie du tout de lire ce genre de choses. Donc voilà. Et en fait, elle mène pas mal le jeu. Bon, après, c'est vrai que ça suit vraiment le schéma un peu classique du shoujo, à savoir qu'ils se rencontrent, ils tombent progressivement amoureux l'un de l'autre. Il y a une rupture au bout d'un moment, enfin c'est un peu comme les comédies romantiques, vous savez qu'il va y avoir une rupture où ils vont se séparer, et ensuite ils vont se retrouver. Après, ce que j'ai trouvé bien à ce niveau-là dans les retrouvailles, c'est qu'elle, en fait c'est elle qui va initier les retrouvailles. Donc c'est elle qui a voulu briser le contact, et c'est elle ensuite qui initie les retrouvailles. Ce que j'ai trouvé de bien aussi, c'est qu'elle a forcément des interrogations sur lui, parce que forcément, il rencontre d'autres femmes, et il boit leur sang en plus du sien. Donc ça pose des problèmes au niveau de la fidélité, entre guillemets, du type. Mais au bout d'un moment, elle se dit, moi j'en ai rien à faire, en fait finalement, moi ce que je veux, c'est qu'il me désire, c'est qu'il m'aime, et je m'en fous, je fais ma vie, et voilà. Donc c'est ça, et il y a aussi une forme de consentement, à savoir qu'il lui demande son sang, il ne le prend pas en mode, voilà, t'as pas le choix, proie. Non, il lui demande, et en fait, elle est d'accord, et bon, après, il faut dire aussi qu'elle ressent pas mal de désir pour lui, et d'amour, mais en tout cas, elle est d'accord, c'est pas quelque chose de forcé. Donc c'est ça, et c'est même elle qui décrète que ça fait partie en fait de son rôle de secrétaire, de faire attention à lui, et pour pas qu'il soit mal, elle accepte qu'il prenne son sang. Mais en fait, elle y trouve quelque chose, elle est pas soumise à lui, et ça c'est vraiment bien, et même lui, il est assez dépendant d'elle finalement, parce que comme il commence à avoir des sentiments amoureux pour elle, son sang est forcément bon, et du coup, bah voilà, il a vraiment envie d'elle, de son sang, et de tout ça, et voilà, c'est assez ça, c'est assez drôle, bon, c'est une histoire de vampire, et ça, moi, personnellement, j'aime bien, donc voilà. Et voilà, et très honnêtement, les dessins sont vraiment jolis, alors je vais juste essayer de pas vous trouver des nus, parce que voilà, mais... alors après, il y a juste... je sais pas trop ce que je vais vous faire voir comme dessin, je vais essayer de... trouver un petit peu... là, ils sont pas tous nus, donc ça va. Oui, après, il y a juste cette histoire de physique, parce qu'en fait, elle se tire à quatre épingles, donc avec des lunettes, les cheveux en arrière, etc., parce que quand elle ne fait pas ça, elle ressemble à une enfant, et moi, ça m'a un peu fait rire, après, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, c'est... en fait, quand elle est pas tirée à quatre épingles, elle ressemble à ça, donc elle est quand même assez mignonne, et puis quand elle est en secrétaire, elle est comme ça, donc voilà, donc c'est ça. Après, il y a quand même pas mal... ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que lui, il est quand même assez superficiel dans certaines de ses réflexions, genre par exemple, oui, moi j'aime les femmes qui ont de la classe, vous êtes ma secrétaire, mais quand même, vous pourriez avoir un petit peu de classe, donc bon, il y a ce côté un peu comme ça, mais très honnêtement, il m'a pas du tout gênée, je l'ai trouvé vraiment bien, vraiment, j'ai bien aimé, pour un shoujo en tout cas, voilà, donc ça, c'est ça, donc entre les deux que j'ai présentés là, clairement, celui-là, vraiment, vraiment, vraiment ma préférence, après ça reste une histoire d'amour, donc il faut aimer, les romances et tout ça. Donc ensuite, on va passer à Momélé, tome 2, donc pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le tome 1, pour dire que je n'avais pas vraiment apprécié, et avec ce tome 2, je reste toujours sur mon opinion, à savoir que ce n'est pas assez approfondi, que ce n'est pas assez détaillé, on a donc un triangle amoureux, avec des personnages, donc la fille, elle a peur des garçons, mais pareil, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas très explicité, on ne peut pas rentrer en empathie avec elle, parce qu'on n'a pas vu sa peine, et donc c'est très superficiel pour moi, l'un des garçons, Ren, en fait, il n'aime pas les femmes, parce qu'il est tiraillé entre sa mère et sa belle-mère, qui lui demande de choisir entre les deux, et Ryoé, lui, en fait, il est extraverti, mais en fait, il cache plutôt une vision de l'amour qui est particulière, au point où il se demandait s'il n'était pas aromantique ou asexuel, mais voilà, là c'est pareil, c'est des notions qui sont évoquées, mais qui ne sont pas approfondies, et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi les garçons sont tombés amoureux de la fille, et on ne sait pas pourquoi elle est tombée amoureuse de l'un d'eux, enfin, je... ouais, je ne suis pas convaincue par ce manga, je trouve, en fait, j'ai vraiment cette impression-là que ça aurait pu être super, si ça avait été plus approfondi, donc en fait, c'est dommage, voilà, c'est ça. Alors, après, il y a des choses qui m'ont un peu agacée, notamment sur Liu He, donc en gros, qui dit à la fille, je ne te laisserai pas m'échapper, mais je ne veux pas t'attraper non plus, j'ai envie de vivre un amour sans fin, et c'est précisément ce que tu peux me donner, parce qu'en fait, elle, elle le fuit, quand il lui dit je t'aime, elle le fuit, et donc en fait, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment la... en fait, c'est un peu ce qu'on dit, c'est être amoureux de l'amour, c'est-à-dire qu'il veut l'amour parfait, l'amour pour toujours, mais en fait, il ne veut pas consommer l'amour, parce que forcément, ça va être éphémère, et donc il veut rester dans une forme d'idée de l'amour, finalement, et donc, elle lui fait, désolé, mais je ne peux pas adhérer à ta façon d'aimer, et elle se met à pleurer, et elle lui dit, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais cette façon de soi-disant aimer, c'est trop triste, et voilà, et elle dit, je te le dis parce que je veux que tu sois réellement heureux, et lui, il est totalement troublé, et il lui dit, t'es trop bête, tu aurais dû continuer à me fuir, ça aurait été plus simple pour toi, donc là, il embrasse, il fait, ah, c'est malin, mais tu l'as bien cherché, maintenant, je veux aimer d'une autre façon, je veux aimer pour de vrai, donc c'est-à-dire qu'on passe d'un gars, cinq minutes avant, il dit, moi, je veux juste aimer, mais ne pas consommer l'amour, juste avoir cette idée d'amour impossible, où la fille va toujours me fuir, où il ne va jamais rien se passer, et juste parce qu'elle lui dit que c'est trop triste, là, il veut l'aimer pour de vrai, et il change d'avis, en fait, et genre, j'ai juste pas compris le point, en fait, finalement, c'est très bizarre, je trouve, c'est pas assez, ben c'est ça, en fait, c'est pas assez approfondi, moi, j'aurais bien vu, oui, voilà, en fait, il a vécu des traumatismes avant, donc il veut vraiment rester dans une sorte d'amour platonique, ou alors il est comme ça, simplement, et petit à petit, il va évoluer, sauf que là, en fait, ça se fait en cinq minutes, c'est pas possible, je comprends pas, c'est vrai, ça manque un peu de profondeur, c'est ça, donc voilà, et après, ce que j'ai pas trop aimé, c'est, en gros, ils lui disent tous les deux qu'ils l'aiment, et elle, elle va se laisser un temps pour choisir, alors c'est pas elle qui se laisse un temps, mais c'est présenté comme ça, en gros, il faut qu'elle choisisse entre les deux, et elle va attendre, alors que tout le monde sait, en fait, qui elle va choisir, et juste, en fait, c'est pas possible, je veux dire, enfin, moi, personnellement, il y a deux hommes qui me font une déclaration d'amour, je sais direct, en fait, si j'en aime un ou pas, ou si, enfin, je vais pas attendre, juste pour aller faire poireauter, juste comme ça, enfin, surtout que c'était assez clair qui elle aimait, ou alors, si je n'aime pas l'un des deux, je leur dis, bah, désolé les gars, mais, enfin, voilà, non, en fait, donc, voilà, il y a toute cette dimension-là que j'ai pas non plus aimée, enfin, voilà, je trouve, c'est pas mauvais, hein, c'est, ça va, mais simplement, ouais, je pense pas être le bon public pour ça, après, ça reste mignon, tout ça, mais vraiment, non, c'est, moi, c'est pas assez approfondi, c'est vraiment, il y a énormément de thèmes intéressants, la romantisme, la sexualité, les traumatismes, etc., mais j'aurais aimé que ce soit plus développé, pour pouvoir entrer en empathie avec les personnages, et pour pouvoir traiter ça vraiment, parce que, en fait, là, c'est comme si, en fait, j'ai rien contre les mangas légers, qui parlent pas de ces thèmes-là, où on a juste, par exemple, voilà, l'homme qui rendait le chat heureux et inversement, ou le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas de problème psychologique ou quoi, juste, c'est une histoire mignonne, et ça s'assume comme ça, et ça ne me pose aucun problème, parce que là, je sais dans quoi je m'embarque, sauf que là, en fait, c'est une sorte de, il y a des problèmes qui sont évoqués, mais c'est pas approfondi, ce qui fait que ça me laisse vraiment sur ma faim, en fait, ça me semble assez superficiel, donc voilà, je sais pas si, il y a des gens qui l'ont lu, et qui ont un avis différent, n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous en avez pensé, mais moi, en tout cas, c'est ça. Et donc, j'ai lu le tome 5 de Cors Solitaire, aux éditions Bikana, de Haru Aruno, je vais y arriver, et je crois que je vous avais pas du tout dit qui avait fait le scénario de Momélé, donc scénario Meguru Izawa, dessin Toru Tagura, et aux éditions Akata, voilà, comme ça c'est fait, je vais vous présenter un petit peu, mais c'est vrai que j'avais oublié. Donc, Cors Solitaire, en gros, c'est un manga, où on nous présente deux couples, donc j'ai noté leur prénom, donc il y a Michi et Yoichi, qui sont donc en couple, et on a Makoto et Kaede de l'autre côté, qui sont en couple, et leur point commun, c'est qu'en gros, ils sont en couple, mais il n'y a pas de sexe, et il n'y a pas de sexe, et c'est souffrant. Alors après, très honnêtement, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est le sexe le problème dans leur couple, parce que pour moi, il y a vraiment des problèmes de fond plus importants que le sexe, donc voilà, je pense que le sexe, c'est en fait, le manque de sexe, est une conséquence d'autre chose, d'incompréhension dans le couple, de manque de communication, etc., et que ce n'est pas le sexe le problème, en fait, le problème profond. Mais en tout cas, on nous présente le manga comme ça, et en gros, on se retrouve face à Michi, qui rencontre Makoto, donc l'homme du couple, du deuxième couple, parce qu'ils travaillent ensemble, et ils se rendent compte, en fait, tous les deux, qu'ils ont exactement le même problème, à savoir qu'ils ont des soucis de couple, parce qu'il n'y a pas de sexe dans leur couple, et qu'ils aiment leur partenaire, mais qu'en fait, le manque de sexe, ça fait qu'il y a un manque de confiance, un manque de tendresse, etc., et que ça les fait souffrir. Donc, ils vont pour s'aider à essayer de régler leurs problèmes de couple, sauf que forcément, ils commencent à se rapprocher, et que, et que, ils finissent, je ne sais même pas s'ils couchent ensemble, je crois, je crois qu'ils couchent ensemble au bout d'un moment. Et donc, voilà. Et donc, quand on arrive au tome 5, en gros, ils ont décidé de se séparer, pour essayer de recoller les morceaux avec leur partenaire, en sachant que, dans le couple de Milchie, donc, son copain l'a trompé avec l'une de ses collègues de bureau, parce qu'en fait, il n'a juste pas de désir sexuel pour sa femme, et voilà. Et il en a eu pour une autre, et donc, il l'a trompé avec cette autre, et donc, c'est un problème en plus, surtout qu'elle ne le sait pas. Mais bon, elle, elle l'a aussi trompé. Donc, il y a des histoires de coucherie, et ça m'a un peu agacée, j'avoue, au bout d'un moment, parce que je me suis dit, en fait, ça part dans tous les sens, là. De base, on nous traite des problèmes de couple, et du manque de sexe dans le couple. Moi, je pensais qu'on allait vraiment résoudre les problèmes, et finalement, il y a plein d'histoires d'amour qui se créent, donc bon. Mais, finalement, ça va. C'est pas pire de ce côté-là. Ça va, j'arrive à comprendre, en fait, les mécanismes psychologiques qui peuvent pousser, en fait, l'homme à aller voir une autre femme, et qui peut pousser les deux collègues de bureau à se rapprocher, parce qu'ils ont le même problème, et qu'ils ont, en fait, la même sensation de vie, de faire des efforts, et d'arriver à rien, etc. Donc, forcément, ça crée des liens, et ils se rapprochent. Donc, Et, donc, c'est ça, ouais. Donc, dans ce tome-là, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on aborde pas mal le thème, simplement, du désir, à savoir que Michi, son compagnon, donc Yochi, elle aimerait vraiment qu'il fasse l'amour, sauf qu'en fait, à trop vouloir qu'il fasse l'amour, à trop vouloir régler leurs problèmes, comme ça, bah, lui, il a juste pas envie d'elle, et, et en fait, bah, au bout d'amant, il dit, mais Michi, est-ce que toi, tu t'es déjà dit ce que moi, je ressentais, est-ce que tu t'es déjà demandé, en fait, ce que je ressentais, à avoir toute cette pression-là, à devoir faire l'amour avec toi, alors que, bah, en fait, j'ai pas envie, et que, et que voilà, en fait, donc, c'est assez intéressant, parce que ça traite du désir masculin, et aussi du désir féminin, à savoir que, bah, lui, en fait, il a pas envie de coucher avec elle, quoi, et que plus elle essaye, et plus allumer la pression, et moins, en fait, il a envie, et même au niveau physique, bah, il arrive plus à bander, quoi, donc, voilà, alors, il l'a trompé avec une autre femme, et ça s'est très bien passé, mais en fait, là, ça lui met trop la pression, et en fait, bah, ils y arrivent pas, et voilà, donc, c'est ça, et, voilà, donc, on a, on a vraiment, ce thème-là, dans le tome 5, c'est pas mal, vraiment, c'est pas mal, on a aussi la compagne de Makoto, qui essaye de faire des efforts, mais qui n'y arrive pas, et Makoto, qui se rend compte, qu'en fait, il est amoureux de Michi, et que, bah, du coup, il l'aime plus sa femme, et que, en fait, c'est un peu trop tard, c'est un peu brisé, quoi, genre, parce qu'il a essayé de tout le temps faire des efforts, tout le temps faire des efforts, il a rencontré Michi, il s'est rapproché d'elle, et maintenant, il l'aime, et sa femme, bah, il ne l'aime plus, il ne la désire plus, j'ai l'impression, donc, voilà, c'est tout des problèmes comme ça, et, ouais, je trouve ça pas mal, vraiment, c'est pas mal, les émotions sont jolies sur les visages, les dessins sont pas mal aussi, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà, par exemple, c'est comme ça, c'est des dessins, ils sont pas mal, franchement, c'est pas mal, donc, voilà, j'aime bien ce manga, là, c'est qu'on va essayer de faire le ménage, et qu'elle n'y arrive pas, il faut savoir que, en fait, la femme de Makoto, elle, elle met un peu de côté sa vie privée, pour avancer dans sa carrière, et, en fait, c'est en partie à cause de ça, qu'eux, ils se sont un peu éloignés, et donc là, elle essaye vraiment de faire des efforts, pour son couple, etc., essayer de faire le ménage, d'aider au mieux son mari, dans les tâches ménagères, dans, voilà, il fait à manger, etc., donc, elle essaye aussi de prendre le relais, pour, pour le, comme lui, il travaille aussi, pour essayer de le décharger, et, en fait, elle n'est pas très douée là-dedans, et, en fait, elle fait beaucoup d'efforts, mais lui, le problème, c'est qu'il note les efforts, mais il a des sentiments pour une autre, et que, ben, ça commence à devenir un peu compliqué, donc, voilà, après, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment, c'est, voilà, c'est, c'est des problèmes, c'est, on s'est approfondi sur la psychologie des personnages, on peut rentrer facilement en empathie avec eux, voilà, et, en plus, c'est un problème qui est à beaucoup, dans la société japonaise actuellement, donc, le peu de relations sexuelles entre les individus, et, donc, voilà, c'est pour ça, j'ai bien aimé, et, en plus, quand j'ai acheté le tome 1, vraiment, le thème me plaisait, donc, voilà, à part le petit moment où j'ai un peu eu peur que ça parte un peu n'importe comment, en feu de l'amour, etc., là, ça va, le tome 5 m'a un peu rassurée, donc, c'est ça, et, voilà, donc, j'en ai fini pour ce samedi manga, n'hésitez pas à me dire si ce format un peu plus long vous plaît mieux, j'aime bien présenter plus d'un manga, comme ça, ça permet un peu de brosser, un peu différent, bon, même si là, il y a quand même pas mal de shoujo, je vais essayer de faire des shounen bientôt, donc, voilà, et, eh bien, bon week-end à tous, bon samedi, voilà, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, un petit peu plus tard, voilà, bon week-end !